Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel hebdomadant pour la formation des coachs. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril, à la mi-mois du mois d'avril et on a plein de choses extraordinaires qui se passent dans le monde de Beachbody, donc j'espère que vous êtes tous aussi enthousiastes que moi et que notre invité aujourd'hui. Donc avant que je puisse la présenter, je vais quand même parler de quelques petits trucs pour résumer un peu de ce qui se passe dans notre univers. Donc cette semaine, on a le super week-end virtuel. Donc je partagerai aussi plus de détails via la page du CERP des Vions et sinon, vous avez accès à toutes ces informations-là dans votre bureau de coach dans la section nouvelles. Donc je vous invite à prendre l'habitude d'aller toujours regarder dans cette section-là. Vous allez voir c'est quoi les nouvelles importantes. Donc le premier super week-end virtuel international qui me rappelle un peu ce qu'on a fait dans le passé. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là quand on faisait des surges. Donc il y avait des November surges ou des coach surges où est-ce qu'on avait quelques heures pendant lesquelles on se connectait en ligne. C'était comme un mini super samedi virtuel. Donc j'ai l'impression que ça va être un petit peu comme ça. Donc est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais, jamais, jamais assisté à un super week-end. Levez la main. Qui a jamais? All right! Fait qu'on a des nouveaux coachs parmi nous. C'est cool. Je vous invite à prendre le temps de vous connecter puis vous assurer de vous imbiber de cette motivation-là, de cette dose d'inspiration-là qu'on reçoit toujours. Il y a toujours des annonces super intéressantes aussi avec ce qui s'en vient dans le coup sûr, les nouvelles exclusivités, les nouveaux programmes, les nouveaux produits, etc. Donc assurez-vous de vous connecter. Et si vous ne vous voyez pas directement dans votre coach en ligne d'office, c'est dans la section nouvelles news si vous êtes en anglais. Aussi, ça termine dans le National Wake-up Call. On a eu un excellent appel de Morgan Rieger qui est une coach qui a commencé presque en même temps que moi. Donc ça fait des années que je la connais. J'ai participé à mon New Leader Conference, mon premier New Leader Conference avec elle. C'est une coach canadienne, une bonne amie à moi. Donc si vous n'avez pas écouté, c'était excellent. Puis elle parlait des activités essentielles du coach. Et pendant cet appel, on a aussi parlé de Bud Groups. En fait, on a touché un peu à l'annonce de Bud Groups qui va arriver bientôt. Et Karl Dachler nous a fait une annonce par rapport à un concours qui va avoir lieu. Donc il va y avoir plus de détails pour tout ça, mais il y a des prix à gagner. Et le but ultime, c'est d'avoir le plus de coachs personnellement sponsorisés, personnellement recrutés dans votre équipe. qui vont commencer des Bud Groups en utilisant l'application. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à tout ça. Les grands prix, entre autres, sont assez phénoménales. C'est assez intense parce qu'il va y avoir cinq personnes qui vont avoir un jet privé pour aller dans un événement du Joanie. Et chacune de ces personnes va pouvoir inviter cinq personnes. Donc, et c'est pas juste ça qu'il va y avoir. Oui, c'est complètement fou. En anglais, on dit « Just when you think that you've seen it all, Karl Dachler comes and he makes a crazy announcement ». Fait qu'on a vraiment un CEO assez exceptionnel qui continue de... Et puis aussi annoncé pour le livre de Ilana, où est-ce qu'il y allait y avoir des gens aussi qui avaient la possibilité de gagner un des livres, puis avec un 100$ dans le livre. Donc, bref, il y a toutes sortes de choses. Je ne vous prendrai pas trop de temps parce que je veux donner la parole à notre invité assez rapidement, mais beaucoup de choses auxquelles on peut s'attacher, particulièrement dans la situation actuelle dans laquelle on vit. Je pense qu'on s'accroche à tout ce positif-là, puis tout ce qui arrive dans le futur. Je pense que ça peut nous aider à partir des journées encore plus joyeuses. Puis je voulais vous remercier de prendre le temps d'être ici en si grand nombre parce que je sais qu'on a un quotidien qui est un petit peu chamboulé depuis les dernières semaines, mais que vous preniez le temps d'être ici. Je pense que ça va être une belle dose d'inspiration pour vous aussi, puis que vous puissiez partager ça avec tout votre entourage. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre invité. Je vais la présenter brièvement. On a avec nous une coach que j'aime beaucoup. En fait, j'ai toujours aimé sa vibe. Je pense qu'on a connecté vraiment plus lors d'un voyage successif-là où est-ce qu'on a joué au ballon de football, au ballon dans l'eau, dans l'océan, ce qu'on ne peut pas faire cette année. Mais bref, je me rappelle, j'en parlais avec Damien, je me disais « Oh my God, cette vibe est tellement cool! » Je la trouve vraiment cool. Puis si vous ne l'assumez pas sur les médias sociaux, je vous invite à aller la suivre sur Facebook, Instagram. Marquard, tu as vraiment comme un beau talent et une belle... En fait, je ne veux pas juste utiliser le mot « talent » parce que des fois, les gens pensent que quand c'est un talent, on ne peut pas le développer, que c'est comme un acquis. Mais je pense que tu as développé une super belle attitude avec ta façon de partager sur les médias sociaux. Tu as une authenticité qui est palpable. On te sent transparente. On a envie d'être ton ami. Puis je pense que ça, c'est des qualités vraiment importantes quand on est coach. Donc, je voulais souvenir tout ça parce que moi, j'adore te lire. J'aime voir ton parcours. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'elle. Donc, si vous ne faites pas que vous avez besoin d'inspiration, je vous invite à aller la suivre sur ses médias sociaux. Donc, je vais sortir mes notes parce que là, je vais être sûre de ne pas dire n'importe quoi. Et donc, elle est coach depuis le 5 mai 2017. Elle atteint son Success Club 10 depuis 35 mois consécutifs. Je répète, pas Success Club 3, pas Success Club 4, pas Success Club 5. Success Club 10 depuis 35 mois consécutifs. Ça va faire trois ans. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, quand on parle que c'est la fondation du succès, je pense qu'on a une preuve véritable devant nous aujourd'hui. Elle est One Star Diamond. Et si vous êtes présents sur la page du Sœur des Lionnes et que vous voyez nos tableaux hebdomadaires, elle est au top du volume de vente constamment. La semaine dernière, je pense que tu avais 3500 de volume. C'était comme « Wouah! » Mais ça, Saint-Laurent et Geneviève Leclerc, on travaille beaucoup ensemble, les trois ensemble. Je me souviens plus si c'était Geneviève ou je pense que c'était Emel qui a écrit dans notre conversation parce qu'on coordonne les appels ensemble. On a dit « Oh my God, il faut qu'on invite Marie-Biard de Launière pour parler du volume. » Ça fait que sans retarder, je te laisse la parole, ma belle. Voilà, tu peux ouvrir ton micro. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci vraiment de l'invitation. Pour vrai, c'est super gentil, les mots que tu as dit sur moi. Je vais essayer de ne pas trop parler vite parce que ça fait trois ans que je suis coach, mais à chaque fois que j'anime un appel, ça déroule mon affaire. Je vais essayer de parler calmement et de me gérer un peu. J'étais vraiment contente de parler du volume parce que pour moi, le volume, c'est quelque chose qui est super important et que j'ai décidé de mettre mon emphase là-dessus avec le temps quand j'ai réalisé que volume égalait argent. Quand j'ai fait ce lien-là, je me disais « Ah, c'est intéressant de le voir comme ça et c'est intéressant de développer cette partie-là aussi. » Fait qu'en fait, je ne vous cacherais pas que ça a été aussi une constance dans les trois dernières années. Puis là, en fait, dans la paix, je vais vous parler du volume régulier aussi, des petits trucs que j'ai fait pour, que je fais pour le développer, mais aussi pour 10 rounds et la sortie dans le fond de la semaine dernière avec le volume que j'ai eu. Donc, ça a été quand même une constance dans les trois dernières années parce que, tu sais, c'est rare quand on va connecter avec quelqu'un, que la personne va tout de suite s'inscrire ou que tout le monde va faire des renouvellements aussi de produits ou d'abonnements. Donc, je pense que c'est de toujours miser la constance. C'est super important que ce n'est pas parce que vous avez des noms en ce moment que vous allez toujours avoir des noms. Tu sais, moi, j'ai des gens, des fois, qui reviennent, tu sais, comme cette semaine, il y a une fille qui s'est inscrite. Ça fait deux ans et demi que je te suis puis j'avais été y parler plusieurs fois puis là, elle était prête. Fait que c'est correct qu'elle soit prête en ce moment. Moi, je préfère beaucoup plus accompagner quelqu'un qui est prête puis qui va vivre sa transco ou une expérience que de forcer quelqu'un, en fait, à s'inscrire. Fait qu'en fait, n'oubliez pas que c'est vraiment une question de constance et de momentum. C'est super important. Donc, oui, mon volume, en fait, il est fait généralement de renouvellement de produits ou d'abonnements et aussi de ventes, que ce soit de trois mois, six mois, un an ou de CP complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis beaucoup l'emphase sur le volume puis un peu moins. Bien, tu sais, les success clubs viennent avec. Je vous ai pris ma façon de fonctionner, là, mais les success clubs viennent avec, bien, je mets beaucoup l'emphase sur le volume. C'est-à-dire que si quelqu'un, le challenge pack à 186 ne lui convient pas, avant, ce que je faisais, c'est bien, dis-le moi quand tu vas être prête à t'inscrire puis je vais être là pour toi. Tu sais, moi, c'était comme cette façon-là parce que je mettais beaucoup l'emphase sur le success club dans ma tête. Puis dès que je me suis dit, bien, crème, un trois mois, ça change une vie, un six mois, ça change une vie, un an aussi même sans les produits. Puis tu sais, si cette fille-là, elle peut vivre, ça transforme comme que je l'ai vécu, ça peut se sentir bien, mais tant mieux. Puis tu sais, peut-être qu'à la prochaine sorte de programme, elle va prendre quelque chose avec des produits puis que à ce moment-là, ça me fera des success clubs ou peut-être que ça va devenir ma future rockstar d'équipe aussi dans mes coachs. Ça fait que c'est de pas se limiter seulement au success club, mais quand je suis rendue à expliquer les forfaits en tête dans ma conversation, tu sais, quand la personne connaît les entraînements, le fonctionnement de mes groupes, mon coaching et tout, j'explique toujours, toujours, toujours la promotion avant tout. Puis tu sais, j'explique promotion parce qu'à chaque mois dernièrement, on a une promotion. Fait que tu sais, je lui dis, je t'explique ça puis tu me dis ce que t'en penses. Puis je prends le temps d'expliquer en message vocal pour chaque fille. Évidemment, ça me prend du temps, tu sais, ça me prend une minute et demie, deux minutes par personne que j'explique, mais j'explique vraiment c'est quoi Biche Bonneur Domaine, à l'accès à quoi, à quel document en ligne qui a l'accès, au blog qui est rempli d'articles et de recettes, mes groupes, le Chico, la gamme Perfo, la bouteille, telle range, la documentation, les bandes résistantes, mon groupe VIP. Tu sais, j'explique tout parce que si tu fais juste dire, tu as accès à Biche Bonneur Domaine pour l'année complète, la fille, elle va peut-être faire, ouais, ok, c'est cool, mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, tu sais. Fait que si tu expliques tout, elle va vraiment comprendre que le 186, c'est rien, c'est vraiment rien pour avoir accès à tout ça. Donc, tu prends le temps d'expliquer. Il y en a que ça va être un oui, il y en a que ça va être très pensé. Fait que c'est vraiment d'apprendre à poser des questions aussi pour savoir qu'est-ce que la fille c'est. Dites-vous que plus que vous allez poser de questions aussi, plus que d'être en mesure d'aller contrer ses objections. C'est super important de pouvoir contrer les objections parce qu'on en a toutes des objections. Donc, prenez le temps de poser des questions. Puis, tu sais, si la fille, c'est un, c'est pas, c'est trop cher pour moi, ça ne me convient pas, bien écoute, je lui explique ça, c'est la promo qui en ce moment, il y a d'autres forfaits aussi. Puis, dernièrement, ce que je fais avec la situation du COVID-19, c'est, ça serait quoi ton budget pour un abonnement? Puis, je vais te trouver celui qui te conviendrait le plus. Question que je n'avais jamais vraiment posée avant. Il y en a qui me disent autour de 100$. Bien, tu sais, je ne vais pas lui proposer trois mois, je vais lui proposer un an. Si elle me dit autour de 50$, je vais lui proposer trois mois. Donc, dernièrement, c'est ce que je fais. Puis, honnêtement, je vois des beaux résultats avec ça parce que je lui explique exactement, je lui donne exactement le forfait qu'elle a besoin selon son budget. Mais je commence toujours, toujours par la promotion en message vocal. Donc, peut-être 85%, 80-85% des gens prennent ce forfait-là parce qu'ils voient qu'il est super avantageux. Sinon, mais j'ai toujours une solution à leur proposer, c'est de ne jamais laisser une cliente sans solution. C'est super important pour moi. Puis, tu sais, il y en a que ça ne sera pas quand même trois mois, ça ne fonctionnera pas. C'est correct. Je lui envoie les simple workouts, les neuf, comme Émilie l'avait déjà montré dans le Cirque des Lyons. Je lui envoie les neuf simple workouts. Essaye ça, c'est des questions, je suis là pour toi. Le lien de confiance est créé avec la personne, même s'il n'est pas dans mes groupes, même s'il n'a pas acheté. Puis, quand elle va être prête, bien, elle sait que je vais être là pour elle. Puis, on a un beau lien de confiance écrit comme ça. Donc, c'est vraiment comme ça que j'explique premièrement les forfaits, la promotion du mois et tout. Puis, ce que je fais aussi, c'est le marketing de curiosité dans mes stories. Il y en a plusieurs qui me disent, quand j'explique la gamme perfo, ça, c'est le Mama Juice que tu prends parce que si c'est ça, je ne sais pas c'est quoi, mais je le veux. Tu sais, ils ne savent même pas c'est quoi le Mama Juice, mais ils veulent l'avoir parce que je le montre à chaque jour dans mes stories. Le Chico, je dois avouer que je ne le montre pas assez, même si je le consomme. Puis, c'est d'ailleurs dans mon défi de le montrer plus. Mais tu sais, c'est de vraiment y aller avec le marketing de curiosité parce que plus que vous allez montrer que vous le prenez à chaque jour, les gens, dans leur tête, ils vont faire le lien qui apprend ça, à réussir, fait que ça me le prend. Fait que rendu là, quand vous allez expliquer le forfait, la promotion à 186, les gens, ils vont être conscients que les produits, ça t'aide. Fait qu'ils vont vouloir les prendre aussi, puis éventuellement renouveler ces produits-là. Donc, faites le marketing de curiosité dans vos stories. C'est super important. Puis, n'hésitez pas à vraiment proposer d'autres forfaits au besoin. Posez vos questions en passant dans les commentaires, puis je vais pouvoir y répondre après avec grand plaisir. Donc, c'est ça. Puis, c'est aussi de ne pas oublier de faire le roulement du business activity tracker pour s'assurer que ta business ça roule tout le temps, puis que tu aies toujours des filles qui soient intéressées, puis de faire des suivis puis des relances. On met beaucoup l'emphase sur les connexions, d'aller parler à des nouvelles personnes, de créer des nouveaux liens, etc. Puis, c'est vrai que c'est super important. C'est le moteur de ta business des connexions. Par contre, si tu fais pas de suivi puis de relances, tu passes aussi à côté de la business tant qu'à moi. Parce que quand tu vas connecter avec quelqu'un, quand tu vas donner l'info, ça veut pas dire que ça va être oui tout de suite. Donc, c'est important d'aller relancer les gens, de faire des suivis. Puis, tu sais, pas de les harceler. Puis, t'es prête. Puis, t'es prête. C'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? Faites des suivis de façon professionnelle. Faites des suivis à l'écoute des gens. Tu sais, aller poser des questions aussi. C'est super important. Puis moi, j'en faisais pas de suivi avant parce que je me disais, je veux pas être harcelante. Tu sais, je veux pas aller voir les gens tout le temps. Puis, un moment donné, j'ai réalisé que moi, ça l'a pris 3-4 fois avant que je dise oui d'embarquer dans les groupes. Puis, si je n'avais pas eu de suivi pour embarquer, j'en serais où aujourd'hui? Je sais pas. Puis, je veux même pas y penser, OK? Faites dites-vous que vos suivis peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un. Faites n'hésitez pas à en faire. C'est super important. Donc, on continue sur les suivis, sur les relances. On continue sur le business activity tracker aussi. C'est super important d'aller créer un momentum à ce niveau-là. Hum, 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 hum. Ensuite, au niveau, ça c'est vraiment au niveau plus des ventes, des abonnements, mes trucs volume. Sinon, bien, au niveau de mes renouvellements, mes participants, c'est de vraiment créer des liens de confiance avec vos participants. Tu sais, d'être présente dans vos groupes, de commenter leurs choses, de vraiment être présente pour qu'elles vivent une transformation, une histoire d'amour avec Beachbody. C'est ton but, là, en tant que coach, c'est oui de partager sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment plein de trucs. Mais l'essence d'une coach, c'est d'apporter des résultats aux gens. Donc, soyez présente dans vos groupes. Partagez à chaque jour. Allez faire des suivis en privé avec vos filles. Tu sais, allez établir un beau gain de confiance avec elles. Puis, allez parler des produits aussi dans vos groupes. Tu sais, quelqu'un qui a une belle Sheiko, là, ça fait 90 PV en HD qui est non réduit. Ça fait que ça paraît sur votre volume, les filles. Quelqu'un qui prend la gamme perpo, même chose aussi. Donc, parlez de comment les produits vous aident dans vos groupes. Tu sais, moi, les filles, ils savent que le Sheiko, c'est ce qui m'aille le plus avec les rages de sucre parce que je suis une bébé de la sucre. Ça fait que des recettes de Sheiko, j'en partage dans mes groupes. Que ce soit en crêpe, que ce soit en pain doré, en gâteau dans une tasse, un boule d'énergie, en smoothie. Je partage des recettes parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'aide vraiment. Le pre-workout, même chose. Le post-workout, même chose, surtout avec Tellerone. Donc, je mets de l'avant les produits dans mes groupes. Comme ça, les filles vont se dire, ouais, j'ai des rages de sucre. Ça fait que c'est vrai que peut-être que le Sheiko, ça m'aiderait. Ça fait que je vais l'essayer. Donc, c'est des choses que je fais. Puis, dans mes suivis en privé avec elles, je leur demande tout le temps comment ça va au niveau de tes entraînements, comment ça va au niveau de l'alimentation. Puis, quelqu'un qui me dit qu'il rush à s'entraîner le matin, mais que c'est son seul temps, évidemment que je vais lui parler d'une un jazz. Quelqu'un qui me dit qu'il y a beaucoup de rages de sucre, qu'il ne mange pas assez, évidemment que je vais appliquer Sheiko. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser les produits qu'on a parce que les produits sont de top qualité. Puis, n'ayez pas peur d'en parler avec. Tu sais, il faut avoir confiance aux produits. Il faut montrer qu'on a confiance aux produits aussi. Puis, il faut expliquer comment ça peut les aider. Tu sais, moi, le Sheiko, j'étais super réticente à le prendre. Je ne voulais rien savoir de le prendre, même. Puis, dès qu'on m'expliquait un peu c'était quoi, puis dès que j'ai compris comment ça m'aidait, c'est là que j'ai voulu consommer à chaque mois puis que ça ne me donnait même pas un problème de l'acheter. Donc, c'est vraiment de leur montrer les bienfaits. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup faire dans mes groupes, c'est d'envoyer des échantillons des produits. En fait, là, chaque semaine, je fais un tirage ou un challenge ou je leur demande de participer ou de partager leurs transports. Tu sais, je leur demande un call to action un peu dans leurs groupes, dans mes groupes, en fait. Puis, je leur dis, je vais refaire 5 personnes qui vont gagner au hasard parmi celles qui vont participer. Puis, à ce moment-là, une fois que j'ai fait le tirage, je vais écrire en privé, « Hey, merci, ta participation, là, bla. » Puis, je leur liste tout ce que j'ai. Donc, Sheiko à test avoir, test avoir, test avoir, pre-workout, recover, qu'est-ce que tu désires recevoir. Fait que la fille qui a toujours eu le pre-workout, mais qui rêve d'essayer le Sheiko au café, bien, je vais aller l'envoyer avec plaisir, c'est sûr. Donc, tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps d'investissement là-dedans. Je prends le temps d'écrire aussi une note personnalisée à chaque fois avec les petits cadeaux que j'envoie. Mais je pense que c'est vraiment ce qui aide à ce que les gens renouvellent les produits, qui aide à ce que les gens achètent. Puis, ce qui aide à ce que les gens, en ce moment, avec TenRounds, ils vont faire, « Ouais, je vais prendre un forfait à 150, TenRounds, Sheiko. TenRounds, gamme, perfo, parce que je l'ai vraiment aimé l'échantillon puis je veux l'avoir. » Fait que, tu sais, c'est peut-être d'ailleurs leur démontrer ça puis de leur faire essayer les échantillons. Je pense que ça pourrait être super. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que je fonctionne honnêtement avec mes participants. Je vais juste regarder mes notes rapidement. Mais, ouais, c'est de parler des produits. Avec TenRounds, en fait, comment j'ai fait au niveau du volume, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un groupe d'informations pour TenRounds. Puis, tu sais, dès qu'on a su, il me semble que c'est dans un Super samedi ou au sommet, en tout cas, je ne sais plus, qu'on a vu qu'elle allait avoir un programme de box. Moi, j'ai tout de suite partagé la vidéo promotionnelle dans mes groupes. Oh my God, les filles, j'ai vraiment hâte. Alors, puis c'est vrai, Court of Forest, tout le monde qui est su sur ma page, je le sais, c'est mon programme. Tu sais, je pourrais remplacer Jericho n'importe quand. Je suis prête. Fait que, tu sais, les filles le savent que moi, je suis en amour avec Court of Forest. Fait qu'Évidemment, TenRounds, ça allait être le programme que j'avais fait aussi. Fait que, tu sais, j'en ai parlé graduellement comme ça. Puis ensuite, au début mars, j'ai fait un groupe d'informations où est-ce que j'ai expliqué le programme. J'ai expliqué, moi, Court of Forest, comment je l'avais aimé. J'ai expliqué Joëlle Saki. Tu sais, je donnais beaucoup d'explications par rapport à ça. Un qui expliquait, dans le fond, pour les personnes déjà membres. Puis un qui expliquait tous les forfaits pour les personnes nouvellement membres. Fait que les filles qui voulaient s'inscrire, je leur, tu sais, je leur, ils remplissaient puis je leur envoiaient leur inscription, tout simplement. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai, moi, j'ai vraiment eu l'idée de vouloir faire que chaque groupe, chaque programme VIP soit un beau lancement. Donc, ce que je fais, c'est un groupe VIP. Même que TenRounds sorte au mois d'octobre, je ne ferai pas de groupe et je ne referai pas de groupe par rapport à TenRounds. Tu veux faire TenRounds en VIP, tu l'achètes dans un tranquille monde, that's it. Fait que tu sais, je fais un groupe VIP, les gens le savent. Les gens savent aussi dans mes groupes que quand il y a un groupe VIP, ça l'égale cadeau pour moi. Fait que tu sais, ce que j'ai écrit dans mon groupe, c'est toutes celles qui s'achètent un abonnement avec Sheiko ou Gamperfo. Bien, je ne l'ai pas écrit même, mais ça veut dire ça. Avec Sheiko ou Gamperfo, les 60 premières, en fait, reçoivent un cadeau. Puis ce que j'ai fait faire, c'est des bandeaux qui vont être écrits Total Knockout. Je ne les ai pas encore reçus avec la situation actuelle. Ça part des États-Unis, donc je devrais le recevoir si peu. Mais ils vont savoir qu'ils vont l'avoir là aussi. Puis tu sais, je n'ai pas dit c'était quoi un cadeau. Ils vont recevoir un cadeau. Fait que tu sais, c'est sûr que les gens se sont dépêchés à remplir le forfait. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui existait, mettons, avec Sheiko, avec produit ou sans produit. Mais ils ont voulu prendre avec produit parce qu'ils avaient déjà aussi essayé les produits avant grâce aux échantillons que j'ai envoyés. Puis là, ils étaient plus enclin à vouloir le prendre. Je ne sais pas si vous savez tout ça, mais c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné. Fait que tu sais, c'est vraiment, je pense, d'aller établir une espèce de… Tu sais, le FOMO, le Fear of Missing Out, mais les gens, ils ne veulent pas passer à côté du groupe VIP. Les gens ne veulent pas passer à côté du 10 rounds. C'est vraiment de dire, faites-le avec moi. Pas genre, je te coach à le faire. Non, j'ai envie de faire ce programme-là, un chiffre dans mon parcours santé. Fait qu'on va le faire ensemble. Puis tu sais, les filles, en ce moment, c'est 10 rounds, vous n'avez pas eu la sortie que vous vouliez. Il n'est vraiment pas trop tard. Je veux dire, on est rendu au jour 3 pour les cils qui l'ont commencé lundi. Fait que tu sais, vous pouvez toujours relancer un programme, surtout qu'il est en promo tout le mois d'Hopfield. Donc, n'ayez pas peur d'aller relancer un programme, refaire une sortie, puis genre, on le fait ensemble, puis vraiment expliquer c'est quoi ta vision par rapport au programme, par rapport à 10 rounds. Fait que, honnêtement, pour 10 rounds, c'est vraiment comme ça que je l'ai faite au niveau des ventes du volume. Puis quand je regarde mes chiffres, ma dernière belle sortie, ma plus grande sortie, en fait, ça avait été Transform 20. Puis celle-là, ça a été, ma 10 rounds, en fait, a battu Transform 20. Puis j'ai réalisé que, pourquoi ces deux programmes-là, ça a été mes plus belles sorties? Parce que j'en ai parlé avec passion, pour vrai. C'était des programmes qui me drivaient, c'est des programmes que je savais qui allaient m'amener plus loin, des beaux résultats aussi. Fait que tu sais, je pense que ça montre beaucoup que plus que tu vas parler avec passion, autant en stories, en publications dans tes groupes, plus que tu vas faire ton rôle de coach avec passion, plus que tu vas accompagner tes filles avec passion, plus qu'il va y avoir des résultats qui vont en découler aussi, parce que, veux, veux pas, tout le monde va, tu sais, tu vas devenir une espèce de rayon de soleil pour tout le monde, puis tout le monde va vouloir, tu sais, te suivre là-dedans. Fait que c'était vraiment juste faire la job avec passion au final, de se fixer aussi des objectifs en termes de volume. Moi, autant volume personnel, volume de ma jambe droite, volume de ma jambe gauche, je me fixe des objectifs à chaque mois, à chaque semaine aussi. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, puis depuis que je le fais, ça m'aide beaucoup à pousser plus la machine qu'au niveau du volume, parce que je sais c'est quoi mon minimum que je veux atteindre à chaque semaine. Puis là, quand je sens que je stagne un peu, je vais me redonner un objectif un petit peu plus haut, juste pour repousser un peu la machine. Pour moi, le volume, c'est le plus important, honnêtement, à ce niveau-là, parce que tu sais, tu as ton volume personnel qui est tes ventes à toi, tes renouvellements, puis ton volume d'équipe qui est juste ton équipe au total, vous savez comment ça marche, là. Fait que c'est vraiment important pour moi. Fait que je me fixe des objectifs, puis on apprend aussi les filles à se lancer nos propres fleurs. Tu sais, quand vous faites des conversations avec les gens, quand vous voulez vendre, quand vous voulez vendre des produits ou quoi que ce soit, puis je ne dis pas de dénigrer les autres coachs quoi que ce soit, vraiment pas. C'est de vous lancer vos propres fleurs. Vous êtes le meilleur coach sur le marché. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est avec cette mentalité-là que vous devez parler. Vous devez avoir confiance en vous, avoir confiance en vos groupes, avoir confiance aux entraînements, avoir confiance aux produits. C'est vraiment là aussi la magie. Plus que vous allez parler avec confiance, plus que les gens vont faire « Ok, vous, j'en ai besoin ». Fait que ça ressemble un peu à ça, honnêtement, ce que je voulais dire au niveau du volume. Je pense que c'est vraiment un melting pot de tout ça. C'est de ne pas oublier que je disais que c'est vraiment une question de constance, une question de créer un momentum aussi. Tu sais, dans mes premières semaines, premiers mois de coaching, je ne faisais pas nécessairement du volume comme ça, mais j'en faisais quand même, puis je me suis mise à la mettre en charge là-dessus. Fait que je vais aller répondre aux questions, puis si vous avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire après. Merci. J'ai pris les notes, puis j'ai partagé aussi dans le chat. Je trouve ça vraiment super intéressant, tous tes trucs. Puis, ce que je retiens, entre autres, c'est que tu décides d'élever tes standards pour ce que tu as pour ta business. Tu traites ta business comme une business, puis tu as des résultats qui viennent en conséquence de tout ça. Puis, on le sent que c'est important pour toi de faire un bon travail avec ta gang. Puis, oui, ça prend du temps, mais c'est là aussi que tu vois la différence entre quelqu'un qui fait le coaching comme un hobby puis quelqu'un qui fait comme une profession. quelqu'un qui le fait vraiment de façon professionnelle. Puis, on essaie toutes sortes de choses, puis ce n'est pas toujours parfait, mais ton cœur est là, puis tu mets les choses en place pour pouvoir rendre les trucs, tu sais, les trucs dynamiques, puis ton groupe soit animé, puis quelqu'un a envie de participer. Je voudrais aussi mentionner que tu as eu toi-même ta propre transformation avec les produits, puis tu es toi-même tombé en amour avec le processus. Donc, tu sais, ce n'est pas quelque chose que tu fakes, tu sais, c'est quelque chose qui a vraiment changé ta vie. Fait que je pense que des fois, quand on sent qu'on n'avance plus nécessairement dans notre business, c'est de se recentrer sur notre propre parcours puis de te dire, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Tu sais, qu'est-ce qui va me donner ce feu-là, qui va devenir cette passion contagieuse-là, qui va être facile à partager parce que quand quelque chose change ta vie, tu te sens pas mal de le crier sur tous les toits, tu sais. Puis, la dernière chose que je voudrais souligner, c'est que j'adore que tu dises, tu sais, je veux jamais laisser une cliente sans solution. C'est pas juste le Success Club qui compte, mais gang, juste pour être certaine que c'est bien entendu, ça fait quand même 35 mois qu'elle atteint le Success Club 10 à chaque mois. Fait que je voudrais juste souligner que ceci n'est pas une porte de sortie vers « Oh, le Success Club! » Non, mais tu n'es pas... Ah! C'est pas important, ça! Mais c'est parce que d'abord et avant tout, tu as des standards élevés, mais tu vas atteindre cet objectif-là puis après ça, c'est de dire « Ok, oui, je l'ai, mais comment je peux aider d'autres personnes qui ne s'arrêtent pas là » alors que des fois, on pourrait se perdre dans cet esprit-là de dire « Ah non, je cours après le monde qui vont me donner des points qui vont en raconte de notre mission. » Fait que merci, merci pour tous tes trucs, c'est vraiment un rencontre. Il y a plein de questions, fait que je ne sais pas si tu as vu un peu... Je vais pouvoir y répondre, oui, mais je veux juste faire un point sur le Success Club. Effectivement, je ne dis pas de le laisser tomber de côté. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais entendu parler en fait du All-Star, le Legend. Tu sais, j'étais comme « Ouais, Success Club 5, c'est le fun, mais moi, je vais reprendre le 10. » Tu sais, j'ai pris l'option du 10, puis je me suis dit « C'est lui que je veux atteindre. » Puis tu sais, au début, ça a été Success Club 10. Après ça, hop, je monte un petit peu à 12. Puis là, tu sais, honnêtement, mon minimum, c'est Success Club 60 par mois. Je me fixe un minimum quand même de Success Club, mais il n'est pas question que je laisse quelqu'un passer sans solution. Fait que tu sais, c'est vraiment de ne pas mettre de côté les Success Club, c'est vraiment pas ce que je disais, mais de mettre en phase aussi volume. Puis aussi, d'utiliser ton parcours comme moteur de sa business, c'est super important. Que tu aies perdu 100 livres, que tu en aies perdu 2 ou que tu aies pris 5 livres de muscles, on s'en fout. Ce n'est pas le chiffre sur la balance qui compte, c'est vraiment ton histoire à toi, ton parcours physique et mental, ton évolution. Fait que utilisez vraiment votre histoire, puis plus que tu aies parlé de votre histoire, plus que les gens vont se rattacher, plus qu'ils vont être capables de réaliser comment ça va les aider aussi, puis qu'ils vont vouloir embarquer. Donc, utilisez vraiment votre histoire comme parcours de votre, comme moteur en fait, excusez-moi, de votre business. Si elle est intéressée par le CP à 186, mais que c'est out de son budget, tu lui proposes quelque chose qu'il fait dans son budget, si elle décide d'attendre quand même, tu fais quoi? Bien, quand quelqu'un décide d'attendre, je pose des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait hésiter? Il y a des points que tu aimerais que j'éclaircisse. Il y en a qui pensent qu'ils ne vont pas réussir. Tu sais, il y en a vraiment qui ont des peurs. Tu sais, c'est correct. Moi aussi, j'avais des peurs. Fait que c'est vraiment, je pose des questions. À partir de là, bien, je connais son objection. Fait que je vais lui répondre en message vocal avec mon histoire à moi. Si ça se rattache, évidemment, ça ne se rattache pas tout le temps, mais si ça se rattache, je vais lui parler de mon histoire à moi. Je vais prendre le temps d'enlever toutes ses peurs. Puis si elle décide encore d'attendre, bien, je vais la relancer éventuellement. Mais rendu là, tu sais, je pense que ma job est vraiment faite. Elle a un forfait à son budget. J'ai enlevé ses peurs. Puis des fois, le lendemain ou la soirée même, ils vont venir m'écrire. Moi, j'ai pensé puis go. Puis tu sais, peut-être que tu peux même faire une publication pour contrer cette objection-là. Tu sais, des fois, on reçoit beaucoup de mêmes objections, que ce soit en manque de temps ou quoi que ce soit. Fais une publication. Pense exactement à la personne que tu as en tête. Comme si tu lui disais, écris ta publication. Puis je te jure que 90% du temps, la fille va venir t'écrire. Wow! On dirait que ta publication a été écrite pour moi. Effectivement! Fait que tu sais, tant mieux que c'est le chapeau de fête puis que ça a enlevé ta peur par rapport à ça. Ensuite, tu relances ça fait combien de temps, disons? Mais ça dépend. Honnêtement, je vais vraiment au feeling. J'ai ma liste de contacts. À chaque jour, je fais des suivis puis des relances. Si je le vois que la fille en ce moment est débordée parce qu'elle a 600 ans à la maison à cause de la situation, elle fait du télétravail puis son chum n'est pas là, c'est pas le bon moment. Honnêtement, je ne veux pas la relancer en ce moment parce que je ne le file pas. Il faut que je le file. Mais tu sais, si je donne les prix, si je donne l'information, je vais la relancer le lendemain si je n'ai pas de nouvelles. Si elle est toute en main, je vais peut-être attendre quelques jours mais c'est clair que je vais la relancer par rapport à ça. Il y a des coaches qui relancent à chaque mois. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Sinon, à quelle fréquence tu relances? C'est ça, ça dépend. Je vais vraiment au feeling mais si je donne l'info c'est le lendemain, sinon j'attends. Mais comme je dis les filles, à chaque jour, je fais des suivis ou des relances. Dans ma liste de contacts, c'est dans un Google Excel, je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'ai un onglet à chaque mois. Puis tu sais, des fois, je vais relancer des filles du mois de décembre que j'avais déjà relancées. Puis tu sais, à chaque mois, j'en fais. Bon, honnêtement, c'est un petit peu au hasard de ce niveau-là parce que je n'écris pas mon feeling pour chaque fille dans ma liste de contacts, mais je vais relancer. C'est sûr. Est-ce que tu proposes à tous tes clients dès le départ des clients de privilège au premier achat? Pour être 100% honnête, c'est quelque chose que j'ai fait dans mes débuts pour builder mon diamant. Mon diamant a été construit 50% clients de privilège, 50% coach business, puis ensuite, je l'ai solidifié. C'est une technique que j'ai utilisée pour avoir mon diamant rapidement. Par contre, maintenant, ce n'est plus quelque chose que je propose parce que je veux avoir les points élites qui vont avec le succès des coachs de leur premier mois. C'est quelque chose plus que je vis. Je pense que ça dépend de ton objectif actuel. Si c'est d'avoir des points élites, à ce moment-là, je vais plus te référer avec ta coach. Je ne veux vraiment pas te dire quelque chose qui va te... Mais c'est bon, c'est que ta stratégie est super bonne. En le fond, c'est de se questionner c'est quoi ton objectif actuellement. Exact. Dis-moi pas que tu veux avoir des points élites si tu n'es pas diamond. C'est là que tu le fais dans ce sens-là parce que tu as une stratégie précise. Tu me dis si bien, je pense que c'est d'aller voir sa structure ou de se référer aux informations par rapport à ça. Mais pour ce qui est du discount coaching, c'est ça, c'est que si tu construis pour avoir un rang, souvent ça prend beaucoup de coachs qui vont être des coachs arabais parce que la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à construire un business maintenant, mais ça peut te permettre d'avancer quand même. Ça peut être une belle stratégie mais après ça, si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin et tu le proposes autrement. Non plus, ce n'est pas quelque chose que je ne l'ai pas nécessairement avec ça, je le propose constamment par contre, mais ce n'est pas quelque chose que je... Souvent, je fais de la conversion par la suite là aussi. Oui, exact. Je pense que ça dépend de tes objectifs, c'est ça, on va voir avec ta sponsor, mais avant, c'est quelque chose que je faisais. Comment je fonctionne avec mes groupes, c'est que j'ai un groupe annuel qui est continu, donc j'ai tout le temps des filles dedans, puis à chaque fin de mois, soit le dernier dimanche ou l'avant-dernier dimanche, honnêtement, ça dépend de mon horaire à moi. J'ouvre un nouveau groupe, donc ce nouveau groupe-là, il va durer cinq semaines, une semaine de préparation, quatre semaines de défis, après ça, j'ai le transfert dans mon groupe annuel. Simplement, je fais ça comme ça parce que quelqu'un qui arrive dans un groupe avec une santé, honnêtement, dans mon groupe annuel, j'ai comme 400 personnes, ça peut s'en parler intimidant. Tandis que si tu as déjà ton petit groupe que tu as, je ne sais pas, vous êtes loin par exemple, la personne va plus facilement aller à partager, je vais faire des suivants privés avec elle à chaque semaine. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai essayé plusieurs façons de faire et en ce moment, c'est ce que j'aime beaucoup. Est-ce que tu nommes qu'exemple, le Sheikos se renouvelle à chaque mois une fois qu'ils ont commandé la première fois? Merci. Quand j'envoie le Sheikos cart, je le dis tout le temps que tu vas voir, le Sheikos se renouvelle automatiquement, mais je peux te montrer comment annuler si jamais ce n'est pas quelque chose que tu veux. Personnellement, je n'oblige pas l'achat à chaque mois de produit. Fait que c'est sûr que je le mentionne parce qu'avant, je ne le mentionnais pas, je me dis, c'est bon, c'est la fille, elle n'est pas just too bad. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens venaient chialer par rapport à ça. J'ai beaucoup appris dans le coaching, honnêtement, dans les trois dernières années. Maintenant, je le mentionne. La fille, elle le sait. Je lui ai dit, si tu ne veux pas le recevoir le mois prochain, dis-le moi quand tu reçois ton colis puis je peux t'aider pour l'annuler. À ce moment-là, je lui envoie le numéro de téléphone. Si elle n'avait pas de me recontacter, les filles ont dit bien plus. S'ils ne viennent pas te recontacter pour annuler, c'est leur responsabilité. Moi, je le vois comme ça. Je le mentionne, mais je ne pousse pas dans ce sens-là nécessairement. Quoi faire quand tes clientes participent dans ton groupe et regardent les zéros commentaires? À ce moment-là, je pense que ça dépend beaucoup des groupes. Des fois, tu peux faire le même groupe avec les mêmes publications puis ça va être deux groupes totalement différents. Ça dépend des filles. Moi, ce que je fais, c'est des suivis en privé à chaque semaine puis je leur nomme l'importance du groupe puis je leur parle comment le groupe m'a aidée puis que je partageais tout le temps. Puis je le dis tout le temps dans mes groupes. Plus que tu partages dans le groupe, ça veut dire qu'il y a plus que tu es impliquée dans ton propre parcours santé. Puis il y en a qui vont, que je fais des suivis avec elles, qui s'entraînent, qui ont leur transport, qui ne partagent pas dans le groupe, puis c'est correct. Je ne veux pas les forcer à partager non plus, mais moi, je leur dis comment ça m'a aidée puis je les invite à faire. Puis je fais des challenges, des tirages, pour inviter les filles à partager dans le groupe, plus, 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 puis qu'ils voient à quel point le support, la communauté, peut faire la différence dans un certain nombre. Dans tes groupes, ajoutes-tu juste les clientes qui ont, non, n'importe quoi, peu importe l'abonnement, je l'ajoute à ce moment-là dans mon groupe. Que ce soit un trois mois ou un abonnement complet, je l'ajoute. J'ai envoyé des échantillons à toutes mes clientes et j'ai eu seulement deux merci. Ça, c'est, ouais, c'est plate un petit peu quand on n'a pas de merci à ce niveau-là, mais crois-moi, je suis sûre que quand qu'elles ont ouvert ton colis, ils se sont dit comme, ah, c'est vraiment nice. C'est sûr, c'est sûr. Non, 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 non. Est-ce que c'est gagnant de partir dans les filles avec un ancien programme? Exemple, le 20-1 des filles, c'est sûr. C'est sûr que si toi, tu le fais, puis que tu as une vision avec ce programme-là, que tu as une vision, que tu as des objectifs que tu vas atteindre, les filles, faites-le avec moi, c'est sûr que ça va être gagnant puis ça va créer un gros boom dans tes groupes puis il va y avoir des belles transports. Mais en ce moment, je te conseille de focuser sur Tell Rounds, mais c'est sûr qu'éventuellement, de faire un groupe avec un autre programme, ça va être très gagnant. Moi, honnêtement, quand on va avoir une pause de sortie de programme, j'ai hâte de voir au Super samedi, en fin de semaine, on va avoir une annonce. Mais j'ai prévu de faire six weeks parce que je n'ai pas eu la chance de faire vu que je suis en postpartum quand il est sorti. Puis c'est sûr que je vais faire un groupe pour mes filles, même, puisqu'il est rendu gratuit. Si je veux faire un autre boom aussi avec ça, puis ça va juste leur permettre de vivre leur transfo aussi à leur tour à ce niveau-là. Quand tu pars ton groupe VIP, tu le pars à la sortie de coach ou de client? Cette fois-ci, je l'ai sorti à la sortie de client. Il est sorti le 6, je l'ai parti lundi qui vient de passer, le 13. C'est sûr que j'ai attendu puis que je me rongeais les doigts à voir tout le monde faire tellement. Mais je voulais vraiment vivre en même temps que tout le monde de mon groupe, qu'on ait le même enthousiaste. Je voulais vraiment faire tellement un programme de feu pour moi et mes participants. c'est pas parce que c'est le parti à la sortie de coach que c'est pas un programme de feu, c'est pas ça que je dis, mais moi j'avais envie de ça. Ça dépend vraiment, je vois plus au feeling, mais je pense qu'à l'avenir, je vais tout le temps sortir aussi à la sortie cliente, juste pour que tout le monde puisse le faire en même temps dans mon groupe. Non, 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 ça fait plaisir, le fil. Suivi par Messenger pour ma part, puis je me suis pas domptée parce que celles qui ont suivi ma saga, j'ai perdu mon Facebook l'année dernière, puis ça a été chiant. J'ai fait par Messenger parce que j'adore utiliser les messages vocaux avec mes clientes. Tu sais, j'envoie tout le temps un message, puis ensuite, une fois qu'elles m'ont répondu, je fais tout le temps mes suivis en messages vocaux. Fait que c'est ça. Je sais que par courriel, ça me permettrait vraiment d'être plus safe à 100%, mais j'ai tout leur courriel maintenant, mais j'ai fait quand même par Messenger. Oui, mes deux communautés sont beaucoup animées. Qu'est-ce que je partage au quotidien dans mon groupe en continu? Bien, à chaque lundi, ça c'est une publication qui revient à chaque lundi. C'est quoi tes objectifs de la semaine? Autant au niveau fitness, personnel qu'alimentation parce que moi, je dis ton fille, si tu donnes 2-3 objectifs par semaine, dans ces 3 catégories-là, tu vas savoir où mettre ton focus, où vivre des victoires, tu vas pouvoir aller un peu à la fois. Donc, à chaque lundi, c'est ça. À chaque semaine aussi, je fais un challenge ou un tirage ou un call to action pour que les filles participent. J'aime bien aussi faire les victoires de la semaine, sinon donner, puis je pop en live ou en vidéo aussi une fois par semaine. Donc, honnêtement, je vois plus, je vois plus, à semaine à semaine, qu'est-ce que je ressens les besoins. Ça peut être la situation actuelle, ça peut être le mindset, ça peut être des recettes avec les enfants, mais il y a tout le temps recettes, il y a tout le temps tirages, il y a tout le temps des défis, il y a tout le temps une vidéo, puis mindset, puis des conseils. Ça ressemble à ça, les questions. Je voulais pas t'interrompre, mais ce que je feel de toi, c'est que d'une part, tu as une structure de base, tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais tu te donnes l'attitude, puis tu te connectes à ton intuition, puis à ton feeling du moment, puis ça, je pense que c'est important. Avoir une structure de base, tu sais, on enseigne, tu sais, c'est comme la cuisine. Moi, j'aime ça comparer le coaching à la cuisine, on peut comparer le coaching à plein de choses, mais la cuisine, à un moment donné, je te donne une recette, je te donne tous les ingrédients, je te dis première étape, tu fais ça, deuxième étape, tu fais ça. Ce qui arrive, c'est que même si je te donne la recette parfaite, avec tous les détails, toi, tu as un coffre à outils qui est différent du mien, tu as une expérience différente de la mienne, tu as un four qui est différent du mien, tu as peut-être des ingrédients qui sont différents des miens. Donc, oui, ça prend une base, et la base pour moi, c'est le système de suivi pour le Success Club, mais après ça, quand tu pratiques, c'est de dire, ok, mais regarde, moi, j'ai cette partie-là que je pense que je ne suis pas sûre que ça fait pour moi présentement, je pense que c'est ça qui serait mieux. C'est d'apprendre aussi à faire confiance à notre intuition et à notre propre expérience personnelle de se dire, qu'est-ce que je pense qui est le mieux présentement dans le cas qui me concerne, même si je vois telle fille faire ça, même si je vois que la compagnie est en train de lancer quelque chose, mais que moi, mon feeling présentement, c'est de dire, non, moi, ça me tente de faire ces weeks of the work ou whatever, tu sais. Puis d'utiliser ça à notre avantage et pas de dire, oh my God, ça ne marche pas pour moi. Fait que, tu sais, tu as mentionné, entre autres, ton postpartum, tu sais, tu as dit, moi, je n'ai pas fait six weeks of the work parce que j'étais en postpartum, ça ne fûtait pas. Mais tu sais, il ne faut pas se taper ses doigts, tu prends ce qui fonctionne pour toi puis tu peux quand même créer du succès par rapport à ça. Donc, merci pour tous tes précieux conseils. Je pense que tout le monde a vraiment beaucoup apprécié ce que tu as partagé avec nous. On sent que tu es passionné par ton travail puis je pense que tu as bien démontré par des actions concrètes exactement ce que tu mets en place pour maximiser le volume. Puis je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en action puis je pense que des fois, on peut se dire, oh my God, il y a plein de choses qu'il y a fait que moi, je ne fais pas. Fait que là, on va tous prendre une grande inspiration collective. Puis on va choisir une chose qui a résonné avec nous aujourd'hui puis de dire, qu'est-ce que je peux aller essayer aujourd'hui? Est-ce que ça va être de faire une vidéo live dans mon groupe cliente pour pouvoir connecter avec elle? Est-ce que ça va être de faire des messages vocaux par Messenger? Tu sais, mettez-vous au défi de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait puis je pense que ça va vous permettre de pouvoir avoir des résultats que vous n'avez jamais eus. Donc, je vais partager l'enregistrement avec tout le monde. Je pense que ça va être un excellent appel à se référer aussi si vous avez besoin d'y revenir puis d'avoir des idées de stratégie ou d'un petit peu de créativité à mettre en place dans votre business. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, merci à notre invitée qui a été très généreuse comme toujours. Je vous aime, je vous embrasse et on se voit pour le super week-end. Ciao! Bye!